Ils ont tout mis là-dessus, et ce qui est quand même très étonnant, c'est qu'ils ont 61 000, le record de faillite d'entreprises, qu'a montré la Banque de France, c'est-à-dire environ 61 000 entreprises par an, dont beaucoup, maintenant en plus, il y a de nombreuses entreprises moyennes, ce qu'on appelle les ETI, entreprises de 250 à 5 000 personnes, donc de taille quand même conséquente et qui ont un impact sur l'économie, eh bien qui sont en train de faire faillite. Donc ils sont au record, pire que la crise de 2008, quand on était en plein crash financier, récession. Ils ont tout misé sur les aides aux entreprises publiques, et ils ont détruit. – Et les entreprises se cassent la gueule quand même. – Eh bien oui, parce que c'est une politique absurde. C'est une politique absurde qu'ils ont menée. Il y a déjà tout, alors on va l'expliquer tranquillement au fur et à mesure, mais c'est une politique, mais en tout cas ce qu'il y a à noter, c'est qu'ils ont voulu sauver les entreprises publiques, être les champions des entreprises, ils ont prêté massivement aux entreprises, on a des records de faillite d'entreprises. Donc ça montre que toute cette politique économique ne fonctionne pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –